Vous choisissez et vous demandez, elle est où la vendeuse ? Vous demandez, attention, regarde, il faut bien que tu choisisses celle-là. Dans les allées du marché de Saint-Laurent, ils choisissent eux-mêmes les produits nécessaires pour leurs recettes. Ces élèves sont accompagnés de la chef Katia Després, qui fait partie de la grande famille des TOC français de renom. Une distinction qu'elle met à profit en partageant ses connaissances avec ses enfants. De retour en classe, les préparatifs commencent pour une salade de fruits et un gâteau à l'ananas. La cuisine c'est bien, mais c'est parfois compliqué à faire. Parce que si tu veux faire une salade, il faut quand même prendre beaucoup de fruits et légumes, bien découper, sans se blesser. A quoi ça peut servir ça ? Ah, très bien, pour servir de ? Décoration. Pourquoi il faut laver les fruits avant de les écoucher ? Parce qu'il y a des bactéries. Apprendre à connaître les aliments favorables pour sa santé. Avoir de bonnes habitudes alimentaires, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Notamment par une sensibilisation sur l'importance de manger des produits frais et locaux. Toute l'année, nous leur disons de manger 5 fruits et légumes, mais il est important de cadrer. Il faut savoir qu'il faut laver les fruits avant de les manger. Et aujourd'hui, nous avons cuisiné ces fruits de façon ludique et amusante. Ainsi, ils ont pu apprendre comment valoriser ces produits purement locaux que nous avons acheté ce matin au marché. L'intérêt de ces activités est d'éduquer le palais et le goût des enfants. L'intérêt de ce type d'actelier, c'est de permettre aussi aux enfants de découvrir le produit de façon brute. Alors, on a travaillé le produit, on le découpe, on le touche. Et gustativement parlant, ça leur permet aussi de connaître les produits d'ici et de le retravailler autrement. Vous voyez, il y a un truc qu'on a bien choisi. Vous voyez ? C'est bien juteux, là. On le voit. C'est bon ? Oui, c'est trop bon. Le partage, la transmission, la valorisation de la production locale, le temps d'une matinée, c'est l'amour du terroir guyanais que Katia a transmis à ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada